coucou mes amours bonjour content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui merci de me suivre pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle pass il bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je viens partager avec vous une nouvelle astuce beauté beauté comme vous savez j'avais commencé ma cure anti-acné dont je suis vraiment focalisé sur mon visage et j'espère qu'il ya des gens qui essayent vraiment ce que je fais parce que vous pouvez remarquer là aller voir mes anciennes vidéos quand je commençais ma cure anti-acné vous verrez vraiment à quoi ressembler ce visage avec des grosses bosses comme ça je j'avais du mal là je ne peux pas comment dire je peux pas parce que comme je vous ai dit j'étais en vacances au cameroun sur ma précédente vidéo en rentrant maman qui oublie toujours oublié le chargeur de mon ordinateur donc je peux pas vraiment vous ressortir ces photos là je vous aurais montré mais j'espère dans une prochaine vidéo ou alors entrer dans mes anciennes vidéos vous verrez à quoi ressemblait ça j'avais vraiment du mal avec mon visage je me sentais mal dans ma peau maintenant je me sens bien je me sens belle et pas nuit mon visage il est tout lisse tout beau tout propre donc pour faire ceci je suis venu quand je vous dis avec les produits naturels il faut être vraiment bordel faut être une prostituée de produits naturels parce que notre peau est fini à force d'utiliser le même produit le même produit il finit par s'habituer et ne réagit plus donc j'ai compris ça ce qui fait que je suis tout le temps train de chercher 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 je me rends compte que ça marche le fait de changer c'est vrai je change après un moment je reviens sur un ancien produit et je l'utilise parce qu'il a marché auparavant maintenant j'ai utilisé d'autres le visage un peu la peau un peu oublié l'action de celui là donc on revient sur l'ancien et on revue on réutilise et ça marche donc aujourd'hui je viens partager avec vous un masque un masque vraiment j'aime des recettes indiennes ce sont les recettes indiennes que j'aime le plus parce que leurs recettes sont vraiment naturel et était de vraiment combattre ce dont tu as besoin comme là je combat mon acné avec les tâches que l'acné peut laisser pour faire cette nouvelle recette indienne nous aurons besoin de la farine de riz que nous avons utilisé dans notre crème dans notre petit piment dans notre piment doux qui qui est notre crème jour et nuit qui nous aide enlever toutes ces tâches là donc nous allons faire un gommage avec la farine de riz pour faire ceci nous allons directement je vais prendre deux cuillères oups oh ça fait les deux cuillères j'exagère toujours avec toi bon je vais incliné un peu pour que vous puissiez bien voir ok deux cuillères j'imagine ce sont les deux oui deux cuillères nous aurons besoin eux d'un citron citron aller de temps en temps pays c'est bien jusqu'à c'est tellement doux bien je vais vous faire un vélo je vais essayer de faire un vélo regrouper quand je vais pouvoir avoir chargeur de mon ordinateur regrouper toutes les vidéos là tout ce que j'ai fait et vous montrer comment les vacances c'était tellement sucré tellement bien je me suis ressourcé j'ai revu la famille ça m'a fait du bien et de retour là maintenant dos et corps donc je suis revenu avec beaucoup de force beaucoup de tonus pour pouvoir avancer donc là comme vous avez remarqué en demi à demi parcelle d'alouesthéra dont je recueille le gel vous savez mon produit phare c'est l'alouesthéra je l'aime beaucoup j'en consomme j'en étudie sur ma peau toilette intime allez voir les vidéos pourquoi est-ce que l'alouesthéra est bien pour la toilette intime vous assure depuis que moi j'utilise l'alouesthéra comme gel pour toilette intime j'ai vraiment pas de problème comme des mangeaisons soucis 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 tout ce que vous connaissez blablabla j'aime trop de farine de riz j'en ai exagéré c'est pourquoi je tourne ma recette moitié assiette maintenant je vais bien vous montrer ça vous puissiez voir donc voilà ce que ça donne quand je tourne ma farine de riz à froid je ressens vraiment les grumeaux qui sont là ce sont ces grumeaux là qui vont permettre de gommer mon visage là la préparation elle est prête je vais voir avec mon visage n'oubliez pas la laine Prenez bien le visage pendant 2 à 3 minutes, exfoliez bien, ouvrez-vous souvent ainsi pour retirer la peau de l'intérieur vers l'extérieur et vous frottez. J'enlève toutes les peaux mortes. J'en ai fait de gros pour faire juste une cuillère. Quand il commence à secer, il enlève toutes les peaux mortes. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer. Je plie vraiment en profondeur. J'en ai fait des peaux mortes. J'en ai fait des peaux mortes. J'en ai fait des peaux mortes. Ok, mes amours, comme vous pouvez le remarquer, je me suis lavé le visage avec de l'eau tiède. J'espère que vous avez liké ma vidéo. Moi, je suis très satisfaite. Mon visage, il est doux, propre. Si vous avez un masque, appliquez-le après votre gommage ou alors mettez simplement votre crème comme j'ai fait tout à l'heure. Mettez votre crème et c'est parti pour un teint doux, propre, clair et les taches qui vont partir. Surtout ces taches qui nous mettent mal à l'aise. On se dit à ma prochaine vidéo. J'espère que vous avez liké. N'oubliez pas de continuer de partager, de liker et surtout de vous abonner. Merci de m'encourager. Bisous, ciao. 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 Ciao.